OK, allô les amis! Salut! Allô! Allô! Vous avez eu une belle fin de semaine bien occupée? On est parti avec le show du Quai des Brumes qu'on a fait jeudi passé. Le lendemain, on était à Québec pour l'OF. Hier, on était à Gatineau. Puis aujourd'hui, on est au marché Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Mange à faire. C'est quoi votre impression de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à présent? Est-ce que c'est votre première fois ici? Bien, en fait, ça fait comme 15 minutes qu'on est arrivés. Ah, tout simplement. Ça fait qu'on a une belle impression. C'est beau, c'est beau. Vous avez beaucoup dormi? Disons que je n'ai pas dormi plus que 5 heures depuis les 6 derniers jours. C'est à peu près ça. Oui, je pense que notre sommeil se limite à ce qui se passait dans la van. Vous vous êtes levé à quelle heure ce matin? Moi, à 8 heures et 16, je me suis ouvert les yeux en me disant d'aller me coucher dans un endroit plus confortable parce que je n'avais pas amené de sleeping et je suis direct à terre. Puis quand j'ai vu l'heure, j'ai caché qu'il fallait qu'on soit levé depuis 16 minutes. Ça fait que sinon, il n'y a plus eu de sommeil après ça. L'énergie du désespoir est toujours là pour nous rappeler. Celle-là. Comme déjà, à Québec, quand on a joué là, c'était comme juste avant le show, on était tous un petit peu écrasés. Puis c'était notre deuxième journée. Puis finalement, le show embarque. Quand on commence à rider sur l'énergie du désespoir, est-ce que vous trouvez que la sueur change d'odeur? T'as des bonnes questions depuis tantôt. Oui, mais à un moment donné, on est un peu comme des moustiques. On s'y fait. Tantôt, on parle de sueur, de ses culottes, mais on est un groupe propre. Toi, d'ailleurs, t'as changé ta camisole depuis que t'es lundi? Non, il ne l'a jamais lavé. Non, 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 je l'ai lavé cette semaine. D'ailleurs, j'ai aussi lavé mon bas rouge. Le bas rouge, c'est comme un classique aussi de canard. Je pense que depuis le début, j'ai tout le temps ce bas-là. Mais la stretch de la B2B à la fin, c'était gênant. Sans farce, il fallait que quand j'étais dans un groupe de personnes, j'éloignais mon pied. C'est bon, c'est bon, c'est bon.